Le stade Ernst Apple de Vienne devait vibrer au rythme des tubes de Taylor Swift. Il restera finalement vide, comme annoncé par les organisateurs des trois shows de La Chanteuse, prévus entre jeudi et samedi. Nous n'avons d'autre choix que d'annuler les trois concerts pour la sécurité de tous. Tous les billets seront automatiquement remboursés dans un délai de 10 jours ouvrés. Une annonce qui fait suite à l'arrestation de deux personnes en Autriche, dont un jeune homme de 19 ans. Ce dernier, qui avait prêté allégeance à l'Etat islamique, préparait un attentat lors d'un des concerts de la star américaine. La police dit avoir saisi des substances chimiques au domicile du suspect. Des arrestations saluées par le chancelier Karl Nehammer. La menace a été identifiée à temps et combattue et une tragédie a été évitée. Remerciement au service d'urgence qui enquête au plus vite. Nous vivons à une époque où des moyens violents sont utilisés pour attaquer notre mode de vie occidental. Une déception pour les 170 000 fans attendus cette semaine dans la capitale autrichienne. Certains avaient parcouru des centaines de kilomètres pour voir leur artiste favorite. Dans les prochains jours, Taylor Swift s'envolera pour Londres avant de se rendre au Canada pour la fin de son E-Rastour. Une tournée débutée en mars 2023 et qui est devenue à la fin de l'an dernier la première de l'histoire de la musique à générer un milliard de dollars de recettes de billetterie.